à la jeunesse guinéenne ah ouais dieu nous a béni dieu nous a tout donné la bauxite du diamant de l'or le pétrole on a tout chez nous en guinée des terres cultivables la terre guinéenne n'est pas aride on a tout chez nous même les hommes les bras valides on a des docteurs des professeurs mais une malédiction cette jeunesse cette jeunesse qui doit être vraiment un exemple aujourd'hui depuis l'arrivée du bandi mamadu d'umbouya il faut voir le comportement des jeunes certains artistes aujourd'hui ont tout abandonné ils sont devenus des politiciens mouvement de soutien parce que c'est facile aujourd'hui pour eux de se faire des milliards en politique en allant mentir la réalité du pays aujourd'hui interpelle tout le monde la vie chère l'insécurité le désordre total dans l'administration mais ces artistes sont prêts aujourd'hui chanter parce qu'ils ne sont pas inspirés mamadu d'umbouya et anambe mamadu d'umbouya atanaiki des bêtises et vous allez voir des jeunes qui se disent jeunes politiciens en train de créer des mouvements de soutien à travers le pays non mais franchement que dieu nous aide salut tout le monde aujourd'hui pour se faire quelque chose ils sont là des mouvements de gauche droite mamadu d'umbouya mamadu d'umbouya ne soyez pas surpris demain ne soyez pas surpris demain le jour que mamadu va tomber ne soyez pas surpris vous serez le gros perdant vous serez le gros perdant dans vos maisons aujourd'hui il n'y a pas de courant dans le pays à l'insécurité et à travers le pays aujourd'hui les gens n'ont rien à faire que des mouvements de soutien artistes jeunes cadres ça dit tout le monde aujourd'hui à travers le pays comme mouvement de soutien vous avez oublié les discours de mamadu vous avez oublié ce que mamadu a dit ici que ni lui ni aucun membre du cnrd vous avez oublié que c'est des guinéens qui sont tombés le 5 septembre c'est des gens qu'on a tué quoi au nom de la démocratie vous avez oublié ce moment là vous avez oublié tous ces mouvements et c'est à dire tous ces moments vous ne pensez qu'à des mouvements pourtant c'est le cnrd qui avait tenu des discours ici que qu'ils ne seront pas candidats qu'ils interdisent tous les mouvements de soutien mais aujourd'hui parce qu'ils savent que le peu panamare il faut tromper le monde entier il faut tromper les guinéens il faut tromper tout le monde à la jeune beaucoup vont regretter voilà et beaucoup vont regretter demain beaucoup vont regretter demain je vous dis beaucoup vont regretter demain les actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui ça va vous rattraper demain ce que vous êtes en train de s'aimer actuellement tout ça là ça va vous rattraper demain les gars vous voyez que des jeunes cadres regardez que des jeunes cadres non le pays fait pitié minute la femme est désolé voilà vous voyez tous ces causes que des mouvements de soutien et ça fait rire je vois ici qu'aux conférences à confiance toi tu es devenu riche feu tu es devenu riche confiance et qui d'autre à maître de paris et et à maître de paris et après c'est mon cousin à moins lui c'est mon cousin parce que son père et sa maman et mon père sont le même père lui en ce moment de faufana en ce moment de faufana lui aussi fait partie de ces jeunes tous ces anciens politiciens là ah non mais ce n'est pas la peine comme madame siradjawara madame siradjawara il y a wuyasanda aussi qui est dedans voici wuyasanda qui est là il y a moussa moïse et qu'on soutient à mamadie d'umbouya vous n'avez absolument rien compris si vous ne réfléchissez pas là nous on va vous rappeler le passé de ce pays lorsque le bandit mamadie mamadie a fait le coup d'état il a dit ici troisième mandat instrumentalisation de la justice mamadie a tué des guinéens ce jour là mais c'est vous les jeunes homo maniomade l'argent qu'on doit prendre pour développer ce pays pour faire des routes les prêts qu'ils viennent de faire avec les chinois sur papier on nous parle de 99 millions pourtant c'est près de 200 millions c'est cet argent qu'ils prennent aujourd'hui distribué pour créer des mouvements de soutien regardez aujourd'hui il n'y a rien d'autre en guiné il n'y a rien d'autre en guiné parce que dans ça dans la constitution candidature indépendante donc il a mis ça donc vous pouvez être un candidat indépendant maintenant il faut chercher des soutiens on les distribue des milliards quel est le guiné aujourd'hui qui va prendre des milliards ou des centaines de millions pour aller confectionner des t-shirts famille je me dis c'est une malédiction pour nous ou c'est quoi jibori lorne alodankanana for jibori lorne alodankanana mou for mais moi m'a dit vous êtes en train de vous fatiguer moi m'a dit Dumbuya vous êtes en train de vous fatiguer c'est vous qui avez dit que la guiné n'allait pas bien vous avez dit que non la justice est instrumentalisée combien de personnes portaient disparu les fourniqués mangués ils sont où aujourd'hui les fourniqués sont où vous les jeunes là Ansoane Fofana les cours amènent de Paris ou quoi là pourtant hier vous étiez tous dans le FNDC Ansoane Fofana vous étiez tous dans le FNDC hier aujourd'hui c'est vous qui êtes là quoi de soutenir ces gens là vous pensez à l'avenir de la guiné vous vous avez été à l'école amètre de Paris Ansoane Fofana est-ce que Mamadi le diplôme que vous vous avez là Mamadi Assa Mamadi Assa coût des mouvements de soutien vous vous avez quoi si c'est pas pour chercher de l'argent si ce n'est pas pour chercher de l'argent quel genre de politicien vous vous êtes parce que vous saviez même être devenu maire vous ne pouvez pas il faut créer des mouvements coût des soutiens vous vous êtes c'est-à-dire vous vous allez passer votre carrière politique en soutenant les gens hier c'est l'où d'année après LPG maintenant Mamadi Dumbuya au lieu d'embouriller les guinéens au lieu de fatiguer les guinéens pourquoi vous ne prenez pas la crêpe pour devenir des enseignants vous devenez des enseignants c'est pas mieux que de dire que vous êtes des politiciens pour tromper le peuple de guiné à mettre de Paris tu es à moulou du côté de la France d'ailleurs tu étais en train de tromper tout le monde ces jours-ci tu étais en train de tromper tout le monde ces jours-ci à mettre de Paris dans ces deux jours il est sorti pour tromper tout le monde il a son siège nanani nanana Ahmed n'a siège fait n'a dit même inna villa n'a rancoué bangé n'a rancoué mouna dossier koulo in mouna dossier koulo il faut ça dit apprener à respecter les guinéens politiciens c'est taré moumoua marron politiciens n'a rameu doctorat sota moumoua marron sona politiciens n'a rameu n'omayete tongode sona moumoua marron parce que quelqu'un qui n'a rien c'est c'est moumoua n'ira il ou n'est sans dignité et nous n'avons pas besoin de ces gens pareils on ne veut pas des gens politiciens c'est 9 millions autant à loup pour tromper le peuple de guiné pour tromper les guinéens on a 90 faut né mouvement 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 les bonnes personnes sont insultées les bonnes personnes sont humiliées mamad non m'a mousser abade doctor diane mou nom mou 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 le damaro ne peut pas faire pour ce pays et très bien même grand projet et vous vous êtes là vous êtes conscient de tous mais à cause de vos miettes vos mouvements de soutien l'argent qu'on va prendre pour vous donner est ce que vous avez pensé au développement de la guinée regardez le pays aujourd'hui il n'y a pas de route qu'il a yomouna qu'il a bimbarakana depuis l'arrivée du cnrd ça fait trois ans lorsqu'ils étaient en train de terminer le chantier du président facondé les échangeurs d'ailleurs ils n'ont même pas respecté le plan initial tous les plans qui étaient là ils n'ont rien respecté que ça soit 36 kb les bambéto tous les plans ils n'ont rien respecté ils ont mis la pression sur les chinois et on les a donné ce qu'ils veulent donc franchement changé maintenant je reviens sur c'est à dire tellement que les blocs les les activistes dérangent le cnrd tous leurs communiquants leur communication ça dit c'est que mon m'a dit fait nous nous venons critiquer la gestion du pays eux ils ne viennent pas défendre le bilan de mamadir ils ont commencé à faire des vidéos montage moi je le dis je répète mon opposition face à l'ufdg toutes mes vidéos je les assume mais comme vous voulez couper maintenant là au moins ils ont écouté hier ufdg a déjà écouté mes vidéos hier mais comme vous voulez faire du montage là moi j'ai j'ai dit les militants de l'ufdg qui viennent insulter mes parents là c'est des moutons j'ai dit bien si vous ne comprenez pas le français maintenant si vous coupez maintenant pour faire ce que vous voulez ça n'engage que vous mais les militants de l'ufdg là ont déjà écouté c'est là qu'on sent vraiment que vous n'avez rien à défendre c'est nous les activistes même si tel était le cas vous voyez combien de fois vous êtes vous n'avez rien à dire au peuple de guinée vos programmes de société vous défendez que vous êtes des communicants de mamadir c'est ansud amaro c'est adj le king c'est benito voyez que nous nous sommes importants nous là nous sommes importants parce que c'est nous les programmes de société du cnrb il peut pas dire que mamadir a fait à construire des hôpitaux à faire des routes à faire des centres de santé un peu partout ou des écoles à part aller casser la maison de la cellule d'aller construit sur ça mais qu'on a leurs communicats tiktok partout j'ai dit laisser les une fois qu'ils sont en train de gaspiller leur énergie vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas changer la donne là non 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 alfa diobaldé moi mes vidéos d'hier sont là bas comme ils veulent prendre maintenant pour faire du montage faites du montage mettez des injures même dedans l'amour qui est là là entre ufdg et rpg là ufl l'amour qui est là entre damaro et l'ufdg là vous ne pouvez pas changer ça vous avez tapé poteau là seulement vous avez tapé poteau j'ai j'ai même vu des gens qui ont dit que et co et ufdg a donné l'argent à damaro ils m'ont donné ça 100 mille dollars ils vont me donner encore 900 mille dollars ok c'est 100 mille dollars ils m'ont donné et d'hier commencez à cotiser vous allez me donner 900 mille encore regardez moi des idios comme ça co et ufdg m'a donné l'argent ou quoi ils m'ont donné ça mille d'abord ça mille dollars d'abord il reste 900 mille pardonner détails les soldats de contribuer en connaissance pour moi au moins je vais plus faire ouber et si ufdg peut me donner l'argent je n'ai même pas besoin de faire ouber hein vous avez vu ma voiture avec j'ai d'accord je suis allé prendre je suis allé louer ça là pour faire mon ouber en entendant avant de finir tout avec l'assurance des idiots ça dit ils n'ont rien à dire communiquant du cnrd ah on t'a donné ça moi même je vais les demander je vais ufdg moi je vais dire c'est 100 mille vous m'avez donné et préparer encore 900 mille des idiots comme ça là ça dit vous vous ne pouvez pas parler du bilan de mamadie de mbouya vous ne pouvez pas parler du bilan de moi c'est les anciennes vidéos de damaro il faut couper il faut monter damaro a dit ça même si damaro avait dit ça écoutez bien même si ce que vous vous êtes en train de mettre qu'o damaro a dit je vais dire une chose est ce que c'est moi mes propos qu'il faut changer la guinée est ce que c'est mes propos qui vont faire que ufdg va aimer mamadie c'est moi qui fait sortir et la cellule à l'air de sa maison c'est moi qui empêche et la cellule à l'air de rentrer c'est moi damaro qui est en train de tuer les jeunes de l'axe aujourd'hui c'est moi qui ai kidnappé les phoniques mangues les idiots comme ça vous ne travaillez pas la tête c'est quand je dis vous êtes borné vous êtes aveugle vous n'avez absolument rien dans la tête les phoniques aujourd'hui portent disparu c'est moi damaro c'est moi damaro c'est moi mes propos qui font que voilà phonique a été porté disparu c'est à dire ils sont tellement embrouillés au lieu de venir dire voici ce que mamadie a fait il a enlevé le présent qu'on est depuis que mamadie est venu voici notre économie la croissance les idiots ne parlent pas de ça vous les voyez c'est les blogueurs on a qu'ils ont fermé les médias c'est moi damaro qui a pris l'arrêté pour fermer les médias bandit jo internet coupé là c'est moi damaro cherté de la vie aujourd'hui le sac de riz qui est passé à 230 milles à 440 milles c'est ma faute bandit jo au lieu de réfléchir au lieu de dire mamadie est venu le sac de riz était à 230 mamadie voici le changement que mamadie a apporté ils ne le font pas les idios sont là adj le king damaro benito paiko saré mamadie c'est ça leur programme de société ils sont sur tik tok vous n'allez jamais les voir en train de faire des débats pour convaincre les guinéens à aimer mamadie mais non et vous vous ne connaissez pas nous on va parler tout et nous on vous dit même merci d'ailleurs que quand vous parlez de vous perdez le temps au lieu de chercher à faire en sorte que les gens et mamadie vous n'avez absolument rien à dire sinon nous on n'invente rien on nous parle on nous parle on n'invente rien mois d'amaro je n'invente pas si on devait inventer on allait parler toujours des choses bêtises aujourd'hui en guiné les gens sont dépassés donc ça vous c'est vous qui devez vous asseoir et réfléchir voici un maudit qui est ici à lé danga dendo ma fenete koulasso diabate même pour même pour ça dit même pour il s'est même pas écrit karambali koum fin hankrindo koulasso m diabate parce que alou bara mamadie dumbuya kota kake soukole manika masaka labe mamadie le kake lansana conté perso n'am sanyi mouan nani monsima labe jen as jen as ce qu'on a dadi s'il betre ya alma la malo ya aloufisi l'ombali il n'y a pas le fils l'ombali là qu'on présente kone mako ké chef d'état-major kadama kafankata kadalma oléna flancos y tol bed de koumane di mako maman kadien kouyé kouma présente kone ma ni danka tako ni fils l'ombalité moumi ma alalou olé di kouma ministre du budget kadaima ministre de la défense kadaima commandant de bata kadaima commandant des forces kadaima ministre de la sécurité kadaima ministre du territoire de la décentralisation kadaima gouverneur de la banque centrale kadaima directoire du port kadaima koko présente l'ombali aloufisi l'ombali aloufisi l'ombali si bedekouma malou man kakak malal aléfisi l'ombali dole tékankawe ko soloman sologuchi ivarela sologuchi sombawe awa antadolewe ko solo nifisi l'ombali akante althé malouyala vous n'avez pas honte et c'est les c'est les mêmes hypocrites qui sont là oh les peines ne sont pas bon flalou man aloukain alin alafisi l'ombali aloukain flay flalou souman fils aloudi au lieu de parler de démocratie des programmes de société non c'est les mêmes communautaires il y a un je lui ai bloqué c'est-à-dire il y a 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 tu es parti c'est c'est l'oudal c'est toi qui paye mon transport ma page c'est toi tu as une fois acheté un téléphone pour me donner tu as une fois acheté tu dis d'amaro tiens ça il a fait un pourquoi vous ne faites pas vos lives parce que vous n'aimez pas la vérité quand on vous dit la vérité ça vous dérange même si on m'invite j'irai à l'invitation de l'UFDG même si Sidi Atouré vient demain moi mon combat je vous ai dit c'est Mamadi qui doit partir en politique on dit l'ennemi de ton ennemi est ton ami l'UFDG eux ils ne sont pas dans mauvais rêve l'UFDG moi quand je vois un RPG hypocrite combattre l'UFDG et laisser Mamadi ils sont eux ils ne disent rien sur Mamadi parce que tout simplement ils sont dans l'esprit communautaire quoi le bras moi les Mamadi moi je préfère l'UFDG je préfère elle à celle elle est présente que d'avoir Mamadi je préfère Sidi Atouré que d'avoir Mamadi je préfère que d'avoir Mamadi je préfère quelqu'un d'autre que d'avoir Mamadi c'est ça la vérité c'est ce que vous n'avez pas compris moi dans ma politique c'est ce que vous n'avez pas compris carambali bodo kohi siankouna parce que vous n'aimez pas la vérité ça vous dérange l'UFDG eux ils ne sont pas dans mauvais rêves comme vous ça c'est être hypocrite 2020 on s'est battu quand le président c'est pas l'UFDG qui est allé attaquer le palais pour tuer la garde présentielle ce n'est pas l'UFDG qui est allé chercher le président il faut qu'on ait l'envoyé à Bambéto c'est les bandits du CNRB Mamadi Doumbouya et son clan les Balasamoura les Amara les Idi Amin c'est eux les Namouri ce n'est pas l'UFDG ce n'est pas Seludale donc au lieu de vous attaquer à l'UFDG eux-mêmes ils sont des fois victimes c'est-à-dire tu fais confiance à quelqu'un on te trahit et ils viennent faire le mal casser la maison de Elaseludale combien de jeunes de l'AQ sont tombés un jeune du RPG sont tombés pourquoi vous ne travaillez pas la tête à un moment donné les Amara les Tigans les autres là si un responsable du RPG voilà ils vont parler ça c'est un choix personnel ça moi le cerveau là Dieu nous a tous donné mais il y a la différence c'est pourquoi vous voyez des gens ils sont ingénieurs des grands informaticiens on n'analyse pas de la même manière mais quand quelqu'un fait quelque chose tu t'assoies tu réfléchis il a fait ça attendez il y a un bâtard là je vais le bannir on va continuer donc il a fait ça pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça donc vous devez réfléchir à ça mais vous n'avez pas besoin il y avait des gens Adji le king qu'est-ce que Adji n'a pas dit ici du président Faconde Adji a dit ici la solution c'est le président Faconde vous avez vu un militant de l'UFDG sorti contre Adji parce que toute solution aujourd'hui pour faire Mamadi est la bonne c'est ça la vérité toute solution aujourd'hui que ce soit le retour du président Faconde que ce soit Seloudalé que ce soit que ce soit d'autres militaires toute solution nous arrange aujourd'hui parce que ces personnes ont la notion de la république parce que toutes ces personnes dont on vient de citer ils ont la notion de la république et ces gens là c'est un groupe de voyous un groupe de voyous à la tête du pays ils ont commu le mal c'est ça que les Guéniens doivent comprendre Mamadi est conscient de tout ce qu'il a fait comme mal Mamadi est conscient que s'il tombe il va passer devant la justice donc vous devez comprendre cela toi qui parles moi je n'ai forcé personne de venir dans RPG je n'ai forcé personne d'aller dans l'UFDG moi je mène un combat citoyen face à ces bandits je vous ai même fois dit je suis alfaïste celui qui ne veut pas m'aimer il faut juste soutien mon ami il faut mal parler du président Alpha Condé j'ai dit ça à tout le monde ça je l'ai dit à tout le monde je suis alfaïste à vie mais la Guinée est au-dessus du président Alpha Condé quand il s'agit de la Guinée c'est au-dessus du président Alpha Condé je vous ai dit ça dix mille fois vous ne comprenez donc ceux qui ne veulent ne veulent pas comprendre cela donc ceux qui ne veulent pas comprendre cela Carfoco non 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 et Assinita moi je n'ai jamais dit à quelqu'un venez dans l'UFDG venez ici j'aime même fois dire oublions les partis politiques oublions l'affaire détenir faisons face à ces bandits là ça a toujours été mes discours ici vous voulez quoi parce qu'aujourd'hui les gens là il y a des gens ils ont un pied dedans tantôt ils sont RPG tantôt ils combattent l'UFDG on dirait c'est l'UFDG qui a fait le coup d'état on a tous compris que le coup d'état aujourd'hui n'a rien à voir oui Fanny ma soeur Fanny non tout là ça je le dis c'est le plus professionnel de tous les activistes voilà tout là c'est notre boss aussi dans le blog lui c'est un professionnel lui il est classique ok donc nous devons nous donner les mains pour faire partie de ce légionnaire français aujourd'hui notre pays est pris en otage par des bandits donc donnons nous les mains on a d'ailleurs on ne parle pas d'élection aujourd'hui on ne parle pas de l'UFDG on ne parle pas de RPG on ne parle même pas d'élection nos leaders docteur Kassour et Haute ils sont en prison et la cellule est hors du pays Sidiatouré est hors du pays ces partis là aujourd'hui sont mis de côté l'objectif c'est de faire partie pour qu'on parle de ces partis là c'est quand nous ferons partie ces bandits là tant que Mamadi est là je vous ai dit depuis le départ j'ai dit ne pensez même pas que l'UFDG aura un candidat comme celle-là que le RPG aura un candidat comme docteur Kassour et ainsi de suite parce que leur objectif c'est de se maintenir à vie parce que c'est des bandits c'est des criminels ils sont conscients que s'ils tombent la justice guinéenne est là attendez il y a un autre maudit là je vais bannir vous venez avec des faux comptes ici moi je n'ai pas le temps avec vos faux comptes je vais vous bannir seulement vous allez créer encore d'autres comptes parce que le général 5 étoiles vous allez tout faire les gens vont regarder le général même si ça m'unit je vous ai dit nous le level actuellement on n'a pas besoin de trop parler donc famille je vais vous laisser le combat continue et comme je vous ai dit l'histoire de la fille nous allons revenir là dessus voilà quoi qu'il en soit nous allons revenir parce qu'on ne peut pas accepter que des individus continuent à tuer des innocents pour rien voilà et je vous ai dit vous les éléments des forces spéciales asseyez-vous là-bas au palais je me dis vous qui exécutez les ordres sans réfléchir aujourd'hui vous avez vu les marcelles les cndd ils sont passés on vient de les condamner 20 ans pour vous ça sera pire pour eux là c'était une manifestation qui a dégénéré ça on peut faire des assises des pardons les gracieux mais pour vous là c'est différent ce que vous êtes en train de faire si les fourniqués sont morts c'est crime contre l'humanité c'est crime contre l'humanité ça on vous le dit vous les jeunes des forces spéciales comme force aujourd'hui vous pouvez sauver vos têtes quand vous prenez la décision de renverser l'affaire est finie vous allez être des héros aussi les Guineens vont applaudir pour vous vous allez être respectés dans ce pays mais si vous êtes assis demain vous allez finir le reste de vos vies en prison on va vous condamner à mort demain vous avez l'opportunité de changer la donne non 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 ça il ne peut rien contre le life ils vont beau faire mais je vous dis les éléments des forces spéciales vous pensez que nous nous sommes vos ennemis vous avez le bandit qui décide parce que vous vous pensez à l'argent qu'il vous donne qui parmi vous n'est qui parmi vous les éléments des forces spéciales quels sont ceux qui sont heureux Baba Bari après ces détournements parce que Spartacus n'était pas Moukta Kaba n'était pas encore rentré lui il est rentré aujourd'hui c'est pas Baba qui est du côté de Kindia aujourd'hui comme instructeur des nouveaux recrues là parce que c'est Baba Bari parce que lui c'est Baba Bari je t'ai même fois dit arrête d'insister de m'appeler je déteste ça ok donc Baba Bari parce que son affaire d'argent avec le jeune des forces spéciales qu'ils ont voulu extrader en Guinée comme ça c'est sorti maintenant là ils ont mis de côté instructeur des trucs je vous ai dit rien n'est éternel rien n'est éternel vous avez plus de 18 ans vous avez plus de 18 ans mais rien n'est pas il est allé il n'est pas guidé mais il n'est pas pour rien du tout parce que je vous ai toujours dit je m'ai dit il n'est pas le lieu du peuple l'élu du peuple il n'est pas le lieu du peuple comme le dit notre constitution c'est comme ça on a toujours trompé c'est comme ça ils ont toujours trompé c'est comme ça ils ont toujours trompé les gens dans la société les rois à l'époque ont dit aux pauvres le pouvoir c'est Dieu et comme ça toi tu es là tu ne peux rien faire tu dis ah non c'est Dieu on a une constitution en Guinée notre constitution le président doit être élu au suffrage universel c'est à dire direct ou indirect par le parlement choisi le président comme l'exemple de l'Afrique du Sud mais ils n'ont pas dit de prendre les armes et les gens vont venir accompagner ces mensonges comme je me dis comme je n'ai rien 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 trompé l'islam la religion que ce soit le christianisme dans la Bible tout est juste là-bas nulle part dans la Bible on dit d'aller tuer nulle part dans le Saint-Coran d'aller tuer il n'y a rien 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 parce que il n'y a rien politiciens ne sont pas là-bas non je n'y a rien politiciens ne sont pas là-bas et nous n'y a rien donc je vais vous laisser la famille merci à tout le monde le combat continue voilà voilà